A Mayanga, l'un des quartiers du 8e Marronsomo de Brazzaville, les populations éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. A l'instar de ces jeunes et adolescents, certaines personnes se contentent de l'eau de source de qualité douteuse pour la consommation. Souvent ici, là, vraiment on souffre pour avoir de l'eau. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas avoir de l'eau. Il faut aller aux sources. On parcourt de longues distances pour aller chercher de l'eau. Depuis 2005, je suis ici. Le problème d'eau, avant, quand nous sommes arrivés ici, on avait une source en bas là-bas. Mais après un certain temps, vraiment, moi je constate que c'est pollué. Mais pour le moment, nous sommes ravitaillés au niveau du forage là au Goutron. Le budon de 25 litres, c'est 50 francs. Maintenant, celui qui peut vous ramener le budon à la maison, 50 francs aussi, donc 100 francs. Pourtant, les anciennes et nouvelles installations de la Congolais des eaux ont été placées dans cette partie de la ville capitale. Mais l'eau du robinet est très rare. Ici, la situation d'eau est très difficile. Nous faisons recours à des forages. Mais ces forages ne sont pas bien traités. Les installations de la SEDE ne nous servent à rien. Rien du tout. Comme cet enfant d'environ 10 ans, de nombreux habitants des zones B52, Moussosé et autres, vont recueillir l'eau de forage. Certains achètent les bidons d'eau chez les fournisseurs qui peinent à accéder à ce liquide précieux. Bon, ici, ici, l'eau, en tout cas, c'est difficile. Les pompes, il y en a, mais l'eau, ça sort même pas. Donc, c'est pour cela, nous, on prend les bidons des gens, on pousse vers Ouayako, là-bas, c'est loin, c'est très loin. Après, à 8 kilomètres, après, on livre toutes les boutiques, plus les quartiers, Moussosé, là-bas. Les populations épuisées de ce calvaire attendent toujours des gouvernants des solutions efficientes et durables.